Quand on lit les trois premiers tomes de Cherub, on se dit que Robert Michemore nous offre à chaque fois des aventures tout aussi palpitantes les unes que les autres. Est-ce que j'attendais ce quatrième tome ? La réponse est oui. Est-ce que j'ai été bluffé ? La réponse est non. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de La Bibline Vince, pour le quatrième épisode Cherub. Chute Libre. La date d'apparition de Chute Libre, donc 2008 en France, 2005 en Angleterre, l'écrivain comme d'habitude Robert Michemore, et le prix pour l'édition de poche est de 6€. Voilà pour la description comme à mon habitude. Donc comme d'ailleurs à mon habitude encore une fois, on va tout d'abord aller au résumé du livre, et ensuite l'analyse bien sûr, comme à chaque fois. Pour ceux qui ne veulent pas y écouter tout le résumé, à un certain moment je mettrai un timecode, et vous aurez juste à aller à la durée de la vidéo pour éviter d'avoir tout le résumé. Après une profonde dispute entre Kerry et James, James énervé de cette fée plaquée par Kerry, frappe un gamin de 11 ans au visage. Il est immédiatement puni, donc interdiction d'aller en vacances dans la résidence, donc dans la villa Cherub, faire des corvées pendant plusieurs semaines, et par chance, Zara qui était son ancienne directrice de mission on pourra dire, le sauve et lui propose une mission dite simple. L'ordre de mission est le suivant, un certain Léon Tarazov est soupçonné d'un trafic de véhicules volés et à une étrange fortune depuis environ 2004. Donc les deux missions qui sont données à James ainsi qu'à Dev, c'est d'infiltrer la famille Tarazov et d'établir des preuves sur la nature criminelle de ses activités, et d'infiltrer la concession de véhicules d'occasion soupçonnée d'être le QG de cette organisation. Donc bien sûr James et Dev sont, donc James 13 ans et Dev 17 ans, sont les deux agents de Cherub qui vont être envoyés à Palm Hill, donc dans la banlieue londonienne, afin de résoudre cette mission. James doit donc approcher les enfants les plus jeunes de la famille Tarazov, et Dev doit approcher les enfants les plus âgés de la famille Tarazov. Une fois arrivé là-bas, donc à Palm Hill, James se rapproche rapidement des enfants Tarazov en réglant le compte de deux mecs d'une cité voisine, et il se fait arrêter très peu de temps après par Michael Patel. C'est un policier qui n'hésite pas à frapper James au visage quand il l'arrête. Peu de temps après, il batifole avec Anna Tarazov, qui lui parle très rapidement du suicide de son cousin Will tombé du toit de l'immeuble où James et Dev viennent d'emménager. Comme le stipule l'ordre de mission, les deux garçons emménagent dans un appartement lugubre. Anna propose les meubles de son cousin pour l'aménagement de James et Dev. James choisit un ordinateur, il rentre chez lui, le branche, et manque de foutre le feu à l'appartement. En ouvrant l'ordinateur, il découvre du cannabis ainsi qu'un CD dans le lecteur. Alors ce CD dans le lecteur, après analyse, il se rend compte qu'il y a un braquage qui apparaît sur ce CD, c'est le braquage du Golden Sun Casino, où un lien entre Michael Patel et Léon Tarazov apparaît, ainsi que des traces de Will sur ce CD. Donc là, bien sûr, tournure inattendue de cette mission. James, Dev, Millie Kettner, pour ceux qui ne savent pas, puisque je ne l'ai pas énoncé en début de vidéo, Millie Kettner, c'est une ancienne agente chez Rube, qui est à présent chef de la brigade du commissariat de Palm Hill. Donc, James, Dev, Millie Kettner, ainsi que John, qui est le chef de mission pour cette mission, se réunissent, et à présent, ils doivent élucider la mort de Will, ainsi que le lien entre ces trois hommes. Donc, à présent, je prends mon T, et vous avez 5 secondes. Vous avez le timecode qui a été affiché pour aller à la durée de la vidéo, pour arriver directement à l'analyse. Dave a trouvé un job dans la concession des Tarazov. À côté, James se rapproche de plus en plus d'Anna, qui lui parle de la mort de son cousin, avec plus de détails. Donc, le jour de sa mort, Patel arrive très rapidement au chevet de Will, pour savoir s'il est encore vivant après sauter du toit, et est au soutien, bien sûr, de Anna, qui a vu son cousin tomber du toit. La haine de James envers Patel est omniprésente, et il a des gros, gros soupçons sur le fait que il pourrait que Patel soit le meurtrier de ce fameux Will Clark décédé de façon un peu étrange. Une enquête tout au long du livre est approfondie sur le braquage du casino. On remarque de profondes coïncidences entre les Patel et les Tarazov. Une autre enquête est faite sur Patel, et l'on remarque qu'il a déjà eu à affronter la justice dans des affaires de violence sur mineurs. Forcément, Millie Kettner est dégoûtée de voir que son collègue est finalement un criminel. À présent, la mission prend encore une autre tournure, donc John décide de ramener Kerry et Lorraine Adams, donc la sœur de James, pour finaliser le gros de cette mission, en fait, finalement. Et elles ont comme mission de poser des micros chez les Patels, et Dev, lui, doit aussi poser des micros, mais cette fois-ci dans la concession des Tarazov. Pour justement avoir des éléments sur ce braquage. Ils se sont dit qu'ils allaient monter Michael Patel et Tarazov l'un contre l'autre, et à un moment donné, c'était sûr qu'ils allaient avoir des éléments sur ce braquage. Et, exploit, cela fonctionne. Après une excellente mise en scène mise en place par Robert Muchamore, Patel et Tarazov sont arrêtés. Donc, à partir de ce moment-là, mission réussie. On sait que, finalement, Will Clark ne s'est pas suicidé, mais a bien été tué, parce qu'en fait, il voulait plus d'argent. Il voulait plus d'argent par rapport à ce fameux braquage. Et, il ne voulait pas trop lui en donner. C'était lui qui avait codé, justement, sur ce CD, comme preuve, si jamais on ne lui donnait pas assez d'argent. Et, vu qu'il était un petit peu gênant, finalement, ils l'ont poussé du toit. Et Patel l'a poussé du toit. Et Léon Tarazov le savait. C'est pour ça qu'il voulait se débarrasser à tout prix des affaires de Will Clark. Donc, à partir de ce moment-là, ces deux messieurs sont traînés devant la justice. La mission est une réussite, encore une fois, pour Chérub, ainsi que pour nos amis agents, que ce soit Dave, James, Lorraine, Kerry, qui, finalement, n'avaient pas grand-chose à faire là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, James rentre à Chérub et doit parler à Kerry au sujet de la dispute du début du bouquin. Comme je le disais au début de la vidéo, j'attendais ce tome 4, mais je n'ai pas été bluffé par ce tome 4, tout simplement parce qu'il est du même niveau que le tome 3 Arizona Max. Réellement, il n'y a pas de moins bien... C'est à peu près du même niveau. Le seul petit plus qu'il y a dans ce livre-là, c'est qu'il y a un déroulé de la mission qui se joue sur deux plans différents, en fait, finalement. C'est-à-dire que James a une mission bien fixe sur Michael Patel et Dave sur Léon Tarazov. Et finalement, ça donne une alchimie qui est vraiment très sympa au livre. Et c'est très prenant, en fait. On va dire, la moitié du bouquin est facile à lire, mais bon, voilà, c'est du chérub, donc ça se lit rapidement. Mais la deuxième moitié du bouquin se lit, mais tellement rapidement, on voulait manger les pages tellement qu'elles sont agréables, que l'histoire est prenante. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc Robert Muchamore, encore une fois, pour ce tome 4 qui est chute libre, bah c'est encore un perfect. C'est encore un perfect. et bordel que c'est bon d'avoir un écrivain qui, à chaque tome de sa série, réalise limite un perfect, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. Si ce nouvel épisode de la Bibli de Vince vous a plu, je vous invite, encore une fois, à mettre un petit pouce en l'air qui montre que finalement, la vidéo vous plaît. de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, tout est à la fin de la vidéo, ainsi que dans la description. Et je vous dis bye bye tout le monde, à une prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501